OK. Maintenant, mes frères et sœurs, si vous regardez dans la Bible, ils disent que Jean-Claude, OK, il est né lorsque les bergers étaient sortis dans les champs et les troupeaux, ils étaient en train de paître, OK? Et ça, c'est dans Luc 2, verset 8-9. Enfin, moi, je ne lis pas la Bible, mais Luc 2, allez voir, Luc 2, verset 8-9, ils disent, c'est écrit dans leur Bible, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, OK? Donc, dans ce verset, ils nous disent que Jean-Claude est né lorsque les bergers étaient sortis dans les champs et que leurs troupeaux, ils étaient en train d'eux, paîtres. Mais nous n'avons jamais pensé à se poser la question, attends, 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 attends cinq minutes, là, cinq, cinq minutes, pourquoi nous célébrons l'anniversaire de Jésus chaque Noël si nous savons qu'en Palestine, en décembre, c'est l'hiver et qu'il n'y a pas d'herbe pour faire paître les moutons? Je répète, pourquoi alors on va célébrer Noël le 25 décembre en hiver si on sait qu'en Palestine, en Israël, OK, en décembre, c'est l'hiver et qu'il n'y a pas d'herbe pour faire paître les moutons? Ah oui, en fait, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que dans cette période-là de l'année, l'endroit où la Bible a présenté comme étant, l'endroit que la Bible a présenté comme étant la naissance, le lieu de naissance de Jean-Claude, et dans cet endroit-là, à cette même période de l'année, donc en décembre, précisément le 25 décembre, on est en hiver, et comme tu dis, il n'y a pas, justement, d'herbe, pour faire paître les moutons en Israël en hiver. Tout à fait, donc c'est une contradiction, c'est un morceau, je vois. Ouais, maintenant on va faire de la géographie un peu parce que les gens, ils sont là, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? OK, OK, j'ai d'autres preuves, attendez, attendez, attendez. All right, la géographie. L'Israël est situé entre la mer Méditerranée et le désert d'Arabie, et le printemps et l'automne en Israël est court, le printemps et l'automne, le printemps et l'automne sont courts, et l'été et l'hiver plus long. OK. L'hiver en Israël est pluvieux, et la température blesse, c'est-à-dire qu'en hiver en Israël, il pleut beaucoup et les températures sont très, très froides. OK. Ouais, les gens là-bas, je me suis renseignée, j'ai fait une recherche. Là-bas donc, à ce moment-là, en décembre, en hiver en Israël, les gens donc vont déplacer leurs moutons dans une bergérie dès le mois d'octobre afin qu'ils puissent passer l'hiver, les moutons, dans la bergérie. Donc, il n'est donc pas possible de continuer à surveiller le troupeau des moutons dans les champs la nuit, au milieu de l'hiver en décembre. Ben oui, logiquement. OK. Donc, il n'y a pas d'herbes en hiver, il n'y a pas d'herbes en hiver en Israël, il pleut tout le temps, il fait froid, il n'y a pas de moutons, ils sont dans les bergeries. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent dans la Bible ? Donc, problème, il y a un gros problème. Ça veut dire que, logiquement, Jean-Claude n'aurait pas pu naître en décembre. Non. Donc, oui, King Imhotep, le fait que les bergers aient veillé sur leur, dans la Bible, dans la Bible, le fait que les bergers aient veillé sur leur troupeau, dans les champs, la nuit de la naissance de Jésus est la preuve irréfutable qui prouve que Jésus n'est pas né pendant la saison froide en hiver, en décembre. Et là, là, on a perdu l'image, la sur canette, on a perdu ton image. C'est bon, c'est revenu, juste débloquer le micro. Juste ouvrir le micro, le micro est fermé. Si tu peux ouvrir ton micro. On a ton micro qui est fermé. On ne t'entend pas. Si tu peux débloquer ton micro. Essaye d'ouvrir ton micro. Il est fermé. Bon, la soeur va revenir. Mais les amis, c'est puissant. Donc là, on est déjà, on est simplement au début, d'accord, de son intervention, de son PowerPoint. Elle vous a prévu des informations puissantes. On est simplement au début. Et là, c'est du lourd, les amis, d'accord. Donc là, elle vous démontre, d'accord, géographiquement et scientifiquement que JC n'aurait pas pu naître, d'accord, dans cette période de l'année-là. Bref, je lui redonne la parole, on continue. Ok, merci. J'ai eu un coup de fil. Je ne sais pas comment on bloque les... Ok, le fait que, le fait que, je répète, le fait que les bergers éveillés sur leurs troupeaux dans les champs la nuit de la naissance de Jésus est la preuve irréfutable prouvant que Jésus n'est pas né pendant la saison froide, pendant décembre, en hiver. Là, il nous est dit que si Jésus avait existé, il ne serait pas né en hiver. Donc, au contraire de tous les dieux soleil qu'on a cités, Jésus, lui, il n'est pas né le 25 décembre. Comme dit la sœur Nana Chan, à moins qu'il y ait eu...